On reprend sur la douleur, mais il n'y a pas un nombre de sessions et ça va vraiment dépendre de la vie de la personne. Et en fait, là on prend du chronique, la douleur elle a une histoire. Donc la personne a fait vivre une histoire à sa douleur, la douleur lui a fait vivre une histoire. On peut très bien dire, ouais bah c'est bon je fais des recadrages en 2-2, je fais 3 suives modalités et puis je fais partir. Mais ça peut très bien marcher, mais il y a des gens qui sont attachés à leur douleur. T'enlèves une douleur à quelqu'un, t'enlèves une histoire à quelqu'un. T'enlèves une douleur à quelqu'un, t'enlèves un comportement de plainte, donc un ensemble d'éléments dans sa vie systémique qui va changer. La personne qui se plaint tout le temps, elle est relou, mais on sait qui elle est. La personne qui se plaint pas, elle n'existe pas. Est-ce que vous prenez beaucoup de nouvelles des gens qui vont bien ? Non, de temps à autre. Les gens qui vont mal, souvent on les appelle par contre. Donc systémiquement parlant, pour tout le travail qu'on a autour, c'est pas un win-win. Je veux plus avoir mal parce que ça me pourrit la vie. Ok ? Mais si tu n'as plus mal et que tu n'en parles plus, est-ce que les gens qui étaient très proches de toi seront toujours aussi proches de toi ? Surtout que tu as été casse-couille pendant des années avec tes putains de douleur. Moi, par essence, quelqu'un qui m'a saoulé pendant des années et maintenant que ça va mieux, je me casse. Tu ne me vois plus. Il faut être cohérent. La personne t'a emmerdé. Maintenant qu'elle n'a plus de problème, tu ne vas pas t'amuser à te pencher sur son cas. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Surtout les proches. Donc, on doit penser qu'une personne qui veut bosser sur ses douleurs, c'est complètement normal. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à se dire qu'est-ce que la personne va perdre. Et tout le monde dira, j'ai envie d'arrêter d'avoir mal. Déjà, la personne, elle vient avec le mot « ma douleur ». C'est un moi. Bien sûr. Mais c'est sa douleur. C'est son histoire. C'est une partie d'elle qu'on est en train de tirer. La douleur, c'est une partie d'elle. Le mât, c'est vraiment elle. C'est pour ça que ce n'est pas anodin de travailler sur une douleur chronique. Le travail sur une douleur chronique, c'est quelque chose qui enlève de l'histoire. Enlève une facette de ta personnalité. Elle est prête, elle fait aussi. C'est comme le tabac. C'est comme tout. En fait, la plupart des gens veulent les bénéfices sans avoir le contre-coup de ce bénéfice-là. Parce qu'il y a toujours un contre-coup. « Ouais, moi, je veux arrêter de cloper, mais je ne veux pas prendre de poids. Je ne veux pas avoir d'autres addictions. Je ne veux pas un truc. » « Hé, connard, c'est toi qui a quand même commencé à un moment ou à un autre de fumer. Oui ou non ? Ouais. Donc c'est toi qui a mis en place quelque chose. Oui ou non ? Ouais. Tu te rends bien compte que si on enlève quelque chose, tu vas compenser par autre chose. Ben leur a beau dire ce qu'il veut là-dessus, il a tort. On compense. Alors après, ce serait bien que tu compenses en mieux, en positif et bien, c'est cool. Mais arrête de vendre du rêve alors que tu es le premier connard. Fais la connerie qui fait que. Et ne t'inquiète pas, tu l'avais entendu par tout le monde, que ce n'était pas bien de cloper. Donc ne demande pas du rêve aux autres alors que c'était toi-même qui as fait la connerie au départ. Responsabilisez les gens. Ah oui, bon, on peut le dire gentiment. Mais globalement, c'est ça l'idée. On est responsable. On a fait une connerie. C'est genre « Ah, je viens de péter un truc. Ah, je gueule sur le monde. Oui, mais maintenant, je veux que ça marche. » « Mais c'est toi qui as fait de la merde avec ton truc là. » « Oui, mais maintenant, démarre-toi pour que ça marche. » « Non, attends maintenant. Ça, c'est ton prix. » Puis le prix aussi de la réparation. Ça, c'est ton deuxième prix. On ne peut pas faire un truc de manière modale sans qu'il y ait de cause à effet. D'accord ? Donc, c'est avoir cette notion-là. C'est dire, bien sûr, il faut que la personne soit prête. Mais moi, dans ma manière à voir l'hypnose, qui est certainement pas hyper glamour, c'est « Les choses ont un prix. » C'est des échanges. Donc maintenant, tu as fait ça. Tu as une douleur. C'est une horreur. C'est relou. Il y a un accident. Il y a une maladie. Il y a un truc. Ok. Mais être bien et ne plus jamais, jamais rien à voir, c'est utopique. Et là encore, on est sur des recalages. Si la personne attend trop, elle va avoir peu. Si elle attend un peu, elle peut avoir plus. Alors après, on va dire « Ah, mais la suggestion de ouf ! » « Ouais, mais je ne suis pas un excellent nom. » « Je ne suis pas un grand nom. » « Je ne peux plus avoir mal du tout. » « Déjà, diminuer ta douleur. » « Diminuer ta douleur. » « J'ai une douleur chronique. » « Eh bien, tu viens chez moi. » « Tu auras encore une douleur chronique. » « Maintenant, tu avais 7 sur 10. » « Si on en avait à 6, à 5 ou à 4. » « Il te ramale, mais moins mal. » « C'est pas cool. » « Ouais, mais on peut le faire. » Et ton cerveau, s'il arrive à se dire « Tiens, je suis passé de 8 à 6. » Il va pouvoir valider qu'après, il peut passer peut-être à 5, à 4, à 3, à 2. Peut-être même un jour, se dire « J'en ai plus besoin. » Mais il y a toujours dans ma douleur une partie de mon être. Ou de mon faire ou de mon avoir. Mais en tout cas, vu que je suis inapt à me définir autrement par la maladie, par la douleur ou autre, je deviens cette chose-là. Et cette chose-là, elle donc fait partie de nous. Parce que dire « Je vais décorréler. » Non, non, il faut bien rappeler que c'est toi. C'est tu te rends de la douleur. Tu te fais de la douleur. Tu te fais mal. Et tu gardes cette douleur. Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette douleur ? « Ouais, j'ai de l'arthrite et du truc. » « Ok, mais il y a des gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose de manière forte et qui n'ont pas ces douleurs-là. Pourquoi toi, tu as développé une douleur ? Qu'est-ce que ça fait dans ton histoire ? » Donc, le travail sur du chronique, ça va être de savoir son niveau de douleur, de recadrer sur les possibilités d'apaisement et surtout de ne pas vendre, il n'y aura pas de douleur. D'où le fait que moi, je suis… Après, je comprends bien qu'on vend pour le marketing, pour plein de trucs, pour dire « Ah, nous, on est sérieux, au moins de 6 sessions, 10 sessions, 20 sessions, je fais ça. » Mais derrière, on peut donner une projection de la personne dans quelque chose qui peut-être ne viendra pas. Si à la fin de ta première ou de ta troisième session, la personne sent qu'elle est toujours… Elle était à 8, elle passait à 7, puis elle bloque à 7 ou à 6, et elle n'arrive plus à passer. Si tu as dit « Au bout de cette session, tu n'auras plus rien. » Là, c'est fini. Parce qu'au départ, tu n'auras plus le dire « J'ai un levier de la croyance des possibles. » Mais là, tu as un retour de la réalité du moins possible qui commence à dire « Hum, 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 hum. » Et là, ça peut faire mal à la personne. Et dès lors, elle peut s'auto-suggérer, transformer, auto-suggestion. « Ouais, mais en fait, ça ne marchera pas. » Elle m'a dit « Sept, mais en fait, non, non. » Et là, que tu veuilles le monde, ça va être compliqué. À moins que d'un coup, la sémantique parfaite, le bon truc au bon moment, et tu vois la structure qui se décante. Mais bon, si le mec, à un moment, s'est bloqué sur ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. On donne des retours ou des écrits ou des retours du travail sur l'aide de leur chronique ou pas ? Les gens, ils font des retours au bout d'un certain temps ? Ben non, s'ils ont plus mal, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Des fois, ils ne viennent plus parce que pour eux, ça ne marche pas. Ou la douleur est revenue. « Ouais, mais ça, ça, tu ne peux pas savoir. » On ne peut pas savoir. De toute façon, les gens ne donnent pas de retours. Les gens, au départ, t'en donnent parce que tu es gentil. Mais très vite, ils ne te redonnent pas. Moi, sur des années, je l'ai fait, donnez-moi des feedbacks. Parce que les gens, souvent, quand ils vont mieux, ils n'ont pas envie de reparler. Et n'oubliez pas, on est objet projectif. Donc, à partir du moment où on a été projection, on est quand même, on nous assimile à la douleur. Même si c'est par la méthode qui a pu être proposée qu'il ait moins de douleur. Mais nous, on était là quand il avait mal. Donc, il n'a pas envie de reprendre contact avec. Ce qui est complètement normal. Donc, dans notre modèle et dans notre idée, c'est vraiment de se dire je prends une personne qui est en chronique, je prends au niveau de la douleur son échelle, je recadre ses croyances. On revient sur des trucs très basiques de l'hypnose. Je recadre ses croyances. Et après, je vais commencer à faire... Alors, là, sur du chronique, en l'occurrence, je peux faire une séance déjà pour montrer que la personne elle gère sa douleur. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des pinces, des trucs, des machins et dire, vas-y, ou tout simplement appuyer, faire mal à la personne et dire, ok, là, t'as mal, t'as combien ? Et lui montrer que simplement, elle gère ça. Les personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont capables de gérer. Parce que même des douleurs chroniques, ils vont dire, j'ai mal tout le temps. Et en fait, quand tu recadres la sémantique, c'est pas tout le temps. J'ai mal sur tout le matin. Donc, le reste de la journée, c'est moins le cas. Oui, mais je suis chaud. Cause à effet, qui n'a rien à voir, mais ok, t'es chaud. Donc, jusqu'à 10h, t'es pas chaud. En fait, t'as un putain de diesel. Tu t'es levé à 6h, t'es à 10h, ça passe. Mais on s'en fout. Donc, ça nous permet de nous dire, ok, donc il y a des phases où au contraire, pas de problème. Moins de problèmes, moins de douleurs. Ah non, mais j'ai toujours mal. Ok, cool. La capacité de se rendre compte qu'on est dans une aptitude à gérer la douleur, c'est quelque chose qui est hyper important pour le partenaire, surtout en chronique. Donc, lui montrer qu'en trans, dans sa trans, il est capable de gérer une douleur. Alors, soit vous pouvez le faire avec des trucs à la con, soit vous prenez sa douleur, tu me dis t'es à combien là, et vous le faites descendre que d'un point. C'est tout. Faites pas des descendres de ouf, parce que si ça remonte, ça remontera. Le différentiel, il est trop important. Et la personne va dire, ah ben, j'y arriverai pas, c'est trop. Le 1 point, c'est step by step. Hypnose aujourd'hui veut tout vendre rapidement. Je veux que ça aille vite, je veux moins de 5 séances, je veux qu'à la fin de la séance, j'ai plus mal. Je veux à la fin de la séance, ne plus fumer. Je veux à la fin de la séance, avoir perdu 17 kilos. Non. On est une psychothérapie, une psychopratique, parce qu'on va plus utiliser une psychothérapie. On est une psychopratique. Ça prend un certain temps. Il faut laisser le temps à l'esprit, au corps, d'assimiler les choses. En kiné, on le voit bien. En est ostéopathie, on le voit bien. J'en parle souvent avec mon ostéo. Je dis, attends, c'est pas les écoles ou les ostéos qui sont encore en train de dire, ah ben je te vois une fois tous les ans. Connard, je m'entraîne toutes les semaines. Je suis là 5 jours par semaine en train de m'entraîner. Non, non, mais c'est bon, je te fais ça un an une fois et on se voit dans un an. Vous êtes ouf ou quoi ? C'est un peu, c'est ce qu'on voit en hypnose. C'est là, non mais t'inquiète, tout est géré. Ton corps est intelligente, ton subconscient est juste oufissime. Mais bien sûr, tu m'arrives comme une merde au cabinet, pas bien avec des douleurs chroniques, ça fait 20 ans que tu as une vie pourrie, mais bien sûr, ton cerveau et ta tête sont juste un miracle de la technologie. Non, 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 c'est pas vrai. Pour la douleur, moi je prends le même, je prends l'analogie avec le muscle, en fait, combien de séances, combien il faudrait qu'ils s'investissent pour gagner en force ou en muscle sur un biceps. Tu vois combien de fois tu vas répéter, combien de fois tu vas t'entraîner pour courir un 10K ou un truc comme ça. Et à partir de là, tu peux te dire, voilà, si tu es prêt à investir ça pour courir 10 km, il va falloir investir le même temps pour diminuer ça. L'analogie, elle est chouette parce qu'elle montre qu'il y a un effort. Ah bah oui, tu t'attends pas à... Mais en kiné, tu l'as, en ostéo, tu l'as moins. Genre, il va me faire craquer, c'est vrai, c'est pas si. Et en hypnose, on a le même truc, genre, viens, endors-moi, aimer-moi des suggestions, non, reprogramme-moi. Mais il va crever. Toi, ce que je te reprova, c'est bon, je suis nul en informatique.